Alors d'abord je dis les compagnons, parce que très souvent on parle, quand on évoque la communauté musulmane de l'époque du prophète, on dit les compagnons, mais on oublie souvent qu'au milieu de ces compagnons il y avait des femmes, et les femmes étaient parmi eux, avec eux, un petit clin d'œil à la mixité en passant d'ailleurs, à l'époque du prophète, la mixité n'était pas quelque chose qui était tellement bouclée, tellement fermée, et vous allez voir des épisodes qui sont extraordinaires. Et toujours dans le respect des conventions, il y avait toujours des règles qui étaient respectées, mais tout de même les femmes et les hommes arrivaient à se parler, et à se saluer aussi. Un clin d'œil à nos frères, qui très souvent passent à côté de nous, comme des bâtons de crainte, de franchir un pas de trop, donc ils n'osent pas nous saluer. Bon alors comme moi je suis un petit peu malicieuse, ça m'arrive de temps en temps de dire « Salam alaikum ». Mais ça c'est parce que je suis coquine à peu, quelque part, vu que la plupart du temps je pourrais être leur mère ou leur grand-mère, donc je m'autorise les petites jeunes sœurs de d'un temps et les faits de le faire, parce que ça ne sera pas compris. Bon donc parmi ces compagnons, il y avait des compagnons, et des compagnons qui étaient nombreuses et qui ont rempli un espace dans la première période, enfin pendant toute la période de la Révélation, de tout le vivant du prophète Salam al-Salaam. Et je vais essayer de vous rapporter un certain nombre de choses qui se sont produites pendant cette période, mais en tout cas sachez une chose, c'est que toutes ces femmes étaient des femmes qui étaient pieuses, vertueuses, courageuses, qui avaient vraiment une foi intense, profonde, qui ont fait preuve de courage, de résistance, d'abnégation. Il y en a qui ont mis leur vie en danger, la vie de leurs enfants en danger, on va le voir tout à l'heure. Et malgré tout ça, ils ont vécu leur islam avec intelligence. Et moi, ça me ramène toujours au moment où j'étais étudiante où un grand savant du nom de Cheikh Rezali, que Dieu est son nom, Inch'Allah, nous disait souvent, vivez votre islam avec intelligence. Et il y a un enseignant qui nous rapporte, que c'est un radis qui nous dit bénis soient les femmes qui connaissent bien leur religion, qui connaissent bien leur religion et la société dans laquelle on vit. N'est-ce pas ? Donc, ça nous dit beaucoup de choses. Donc vivez votre islam aussi avec intelligence. Sachez comprendre le message que l'islam vous a envoyé. Alors d'abord, c'était des femmes, je vous ai dit, elles étaient pieuses. C'était des femmes qui priaient beaucoup, avec ferveur. Il est arrivé que des compagnons, le prophète, salveu à salem, quittent leur maison en laissant leur épouse en train de prier. Il y en a un qui a quitté la maison pendant que sa femme était en train de réciter un verset relatif à l'existence de l'enfer. Il est parti et quand il est revenu un assez long moment après, il a trouvé qu'il était encore en prière, en train de encore réciter ce même passage du verset. Tellement elle était impressionnée par le sens qu'il fallait lui donner et tellement elle était en train de s'imprégner de son sens. Nous, aujourd'hui, on a tendance à être pris dans le flot de nos activités, on court à droite, à gauche, les enfants, le travail, enfin, notre existence de ce bas monde. Et donc, la goulamme, on est aussi lors de la prière, vite, vite dans un coin, à la wagon, on repart à la cuisine, tout juste si on prend le temps de faire des doigts. Bon, les mieux vont arriver à faire des doigts en regagnant leur cuisine. Voilà. Oui, oui. C'est la vie actuelle qui fait qu'on néglige effectivement cette relation à Dieu, cette ferveur qui devrait toujours nous garder en éveil, qui devrait toujours nous rapprocher, nous rapprocher de Dieu. Et comme disait tout à l'heure notre soeur, on ne se questionne pas suffisamment pour ce qui est de notre rapport à Dieu. et on vit notre quotidien en mettant pratiquement Dieu, entre parenthèses, au milieu de notre quotidien. C'est une erreur. Donc, parmi ces femmes, il y en a qui se sont trouvées impliquées dans des situations absolument époustouflantes pour les gens de notre époque, n'est-ce pas, qu'on imagine difficilement, qu'on peut difficilement imaginer. Elles ont vécu leur foi dans la clandestinité. Alors ça, bon, certaines de nos soeurs ici le connaissent puisque nous avons beaucoup de soeurs qui se sont converties et qui vivent leur discrame un peu dans la clandestinité par rapport à leur famille en particulier. Bon, on a des soeurs qui cherchent à pouvoir faire leur prière tranquillement et qui sont obligées de s'enfermer dans la salle de bain ou d'attendre que tout le monde soit endormi dans la maison pour pouvoir prier, etc. On ne vous racontera pas, mais dans l'accompagnement que nous faisons des convertis, je peux vous dire qu'on rencontre des situations parfois très très difficiles et que ça n'est pas loin de ressembler parfois à l'époque de la révélation où il y avait les musulmans et les non-musulmans à l'époque du prophète, c'était les idolâtres. Nous ici, on dit, c'est les couffards. Bon, alors doucement avec le mot couffard, toujours, le mot couffard, ça ne doit pas être une insulte. Il doit être bien compris, le mot couffard, il a un sens étymologique qu'il faut savoir comprendre, qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Mécréant, aussi en français, ne riez pas que dans cette société, les gens ne sont pas des mécréants la plupart. Ils vous diront plus qu'ils sont de culture judéo-chrétienne. Donc ça veut dire qu'ils croient en Dieu. Donc ils ne peuvent pas être mécréants. Dire qu'ils sont dans le monothéisme, non. Mais dire qu'ils sont mécréants, non plus. Donc, de la mesure, dans nos langages, n'utilisez surtout pas ce mot mécréant ou le couffard comme une insulte, parce que ça, c'est faire reculer les parents de nos frères et sœurs qui embrassent l'islam et qui s'arqueboutent pour faire aimer l'islam à leur famille. Rappelez-vous ça. Donc, à quelques exceptions près, dans les tout débuts de l'islam, les femmes se sont converties, les familles se sont converties, les hommes se sont convertis, suivis par leurs femmes, selon les circonstances, et ils vivaient dans la clandestinité. On se rappelle, par exemple, l'histoire de la sœur d'Omar, qui est devenue plus tard le calif Omar. On sait qu'Omar, un jour, est parti à quitter le conseil des sages, entre guillemets, de la Mecque, pour aller tuer le prophète tellement exaspéré par l'expansion, à l'époque, l'expansion de l'islam dans cette ville et il a décidé qu'il allait le tuer. Et puis, il a rencontré un homme qui était secrètement musulman qui lui a dit, Omar, tu t'en vas où comme ça ? Il a dit, je m'en vais tuer ce prophète qui nous fait tant de difficultés et il a détourné de son chemin en lui disant, écoute, déjà, voir ce qui se passe dans ta famille, ta sœur, je crois que c'est Amina, s'est convertie à l'islam avec son mari et tout. Mais donc, Omar est allé chez sa sœur. On sait qu'Omar était un homme... Je cherche un mot pour le dire. Vous voyez, quelqu'un comme ça qui avait... Voilà, il n'était pas souple. Et quand il est arrivé chez sa sœur, finalement, je ne sais pas si détail, elle lui a donné à lire un passage, enfin, le début de Soura Taha qui dit, nous ne vous avons pas envoyé l'islam pour vous rendre malheureux, etc. Et Omar a été touché par le texte et il est parti chez le prophète, Salah wassalam, avec son épée dans le fourreau où il est allé se convertir à l'islam. Donc, on voit le rôle. Mais elle vivait avec son mari dans le plus grand secret. Personne ne savait qu'ils étaient musulmans et beaucoup de gens comme ça. Et un jour, les choses sont devenues si difficiles, ils étaient tellement persécutés. un bon jour, ces premiers musulmans, dans leur majorité, ont été autorisés par le prophète Salah wassalam à émigrer et sont partis vivre en Abyssinie. C'était loin pour l'époque, c'était extrêmement loin. et les conditions de transport étaient extrêmement difficiles. Et donc, voilà, des gens qui sont partis, des hommes, des femmes, qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné leur bien et qui sont partis se mettre à l'abri seulement pour pouvoir adorer Dieu, pour être en conformité avec les enseignements du prophète Salah wassalam. Et on voit, on voit que cette émigration, cette première émigration, a été tellement méritoire, puisque, bien des années plus tard, quand ils ont pu revenir d'Abyssinie et qui sont arrivés directement à Médine et non plus par l'Amec. Certains étaient revenus à l'Amec, un peu trop tôt d'ailleurs, mais bon, la majorité sont rentrées directement à Médine. Et une des compagnonnes avait interrogé le prophète Salah wassalam à propos de l'émigration. Et le prophète Salah wassalam lui avait répondu, votre cheminement mais plus cher car vous avez fait les deux émigrations alors que ceux qui sont arrivés de l'Amec directement à Médine n'ont fait qu'une seule émigration. Vous voyez, c'était très méritoire. Et quand ils sont arrivés à Médine, bien sûr, ils ont été accueillis d'une manière extraordinaire. Mais pour revenir au tout premier musulman, nous savons d'abord que la première personne qui s'est convertie après le prophète Salah wassalam sera déjà son épouse. c'est la famille, c'est les plus proches. Et c'est peu à peu que le message a été diffusé. Et au fur et à mesure qu'il a été diffusé, il s'est passé très exactement ce qui se passe à Dracfer. Je le disais tout à l'heure à un frère, plus on attaque l'islam et plus on s'en prend aux musulmans et plus les gens embrassent l'islam. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de produire l'effet dévastateur, c'est-à-dire de faire peur aux gens, de les éloigner de l'islam, de leur donner vraiment une image qui va les empêcher de s'approcher, eh bien ils s'approchent et quand ils le trouvent, eh bien ils en voient s'islam. On ne rapporte l'histoire d'un compagnon qui s'était promis de ne jamais aller écouter la récitation de Omar ou Aboubak. Je ne sais plus le nom. Aboubak, je crois. Qui récitait avec une belle récitation dans un cours de sa maison et ce compagnon s'était promis en disant je n'irai pas écouter parce que je ne veux pas être séduit par les belles paroles, par cette poésie, disait-il, à propos du Coran. Puis, un jour, il a décrété qu'il était assez fort et donc un jour, il a dit non, je peux dépasser ça, je suis un homme. Bon, je suis un homme. L'orgueil, voilà. Donc, il est passé sous les fenêtres devant la cour ou je ne sais quoi. Il a entendu je ne sais plus quel passage du Coran et il s'est immédiatement converti à l'islam. Donc, vous voyez, il suffit de peu de choses parfois pour que les cœurs soient ouverts. Quand Dieu a décidé de guider quelqu'un, il sait très bien trouver la voile sur le cœur. Donc, la première petite communauté était composée surtout des proches du prophète de Salloua Sallèl. Sa famille, on trouve ses... on trouve... alors, bon, sa proche famille, mais on trouve ses tantes, on trouve... on trouve Aboubap, qui était son ami, auquel il est devant des visites tous les jours, l'épouse d'Aoubap, on trouve évidemment les filles d'Aoubap, on trouve... voilà. Bon, on ne parle pas de Omar encore à cette époque-là. Et on trouve également des personnes qui sont justement les mal-aimés de cette société, qui sont les mal-traitées déjà de cette société, mais qui vont l'être encore davantage. Ce sont les esclaves. On trouve plusieurs personnes qui étaient esclaves dans différentes familles, dont deux qui étaient esclaves chez Omar, qui se convertissent à l'islam. D'ailleurs, quand Omar apprend, alors qu'il est encore idolâtre, quand il apprend que deux de ses esclaves se sont convertis à l'islam, qui les battaient pour les faire renier l'islam. Elles n'ont évidemment jamais reniées. On trouve également une femme alors qu'on aime beaucoup ou qu'on aime infiniment qui était esclave, qui était esclave chez Odeifa et qui s'appelait Soumaya. Et Soumaya s'était convertie à l'islam avec son mari avec son mari Yassir et leur fils Amar. Quand leur maître a appris qu'ils étaient devenus musulmans, il les a persécutés, battus, privés de nourriture, enfin, les vampires, un bout de ressources pour les faire changer. Il les a cédés, vous savez bien, c'était de la marchandise, il les a cédés à Mujal qui est un grand ennemi, un grand ennemi du sable qui perdra la vie à la bataille de Padre d'ailleurs, qui a pris un plaisir sadique à les martyriser et vraiment à leur réfugier des tortures insupportables. Le mari de Soumaya est mort le premier, puis Soumaya qui résistait avec tellement de dignité et qui répétait avec dignité, fierté, assurance, ça l'a tellement exaspéré qu'Aluja lui a lancé, il lui a jeté sa lance dans le cœur et qu'elle est morte. Et Soumaya est importante pour l'aspect féminin parce qu'elle est la première martyre de l'Islam. Quant au fils de Soumaya et Yassir, lui s'en était tiré et alors, c'est, bon, enfin, il faut quand même le dire. il s'en était tiré en disant avec la langue qu'il reniait mais en réalité, tout de suite, quand il a été relâché, il est venu voir le prophète, il a dit voilà ce que j'ai fait considérant que c'était une faute, évidemment, et le prophète, il lui a dit qu'il avait fait par contrainte, etc. Et il y a eu un verset qui a délimité également cette façon, c'est-à-dire que celui qui est forcé de dire une chose seulement avec la langue mais pas avec le cœur, il est exonéré puisque son cœur, c'est ce que Dieu connaît de nous, ce que Dieu voit de nous, c'est ce qui est dans notre cœur, ce n'est pas notre aspect extérieur ni parfois les paroles qui sortent, encore que nos paroles, il faut le faire attention. Donc voilà, donc parmi toutes ces premières femmes qui m'ont embrassé l'islam, je vous ai dit, il y avait l'épouse d'Aboubar, Oum Rahman, qui était la mère d'Aïcha, l'épouse du prophète, salliahu alayhi wa sallam, mère des croyants. Oum Rahman est célèbre pour sa piété, pour son dévouement envers le prophète, salliahu alayhi wa sallam, dans les moments difficiles, parce que leurs familles ont partagé ensemble les moments difficiles. quand le prophète salliahu alayhi wa sallam a émigré, il a pris la fuite carrément de l'Amec, il a dû se cacher, il est parti avec Aboubar. Et c'est seulement un petit temps après qu'il a envoyé chercher les femmes qui étaient restées à l'Amec. Oum Rahman a déployé de nombreux efforts pour la propagation du message de l'islam, évidemment, et elle a été très active dans beaucoup de domaines. on a annoncé au compagnon, le prophète salliahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut se réjouir de la vision d'une des femmes du paradis, eh bien, qu'il regarde Oum Rahman. Donc, vous voyez, elle était déjà destinée au paradis de son vivant. Également, Asma, la fille d'Avobar, qui était ici d'un précédent mariage et non pas la fille d'Oum Rahman, mais peu importe, c'est elle qui a surmonté tous les dangers pour apporter des vies au prophète salliahu alayhi wa sallam et à son père quand ils étaient cachés quelque part dans le désert et que leurs ennemis les cherchaient encore. Donc, on voit, on le trouve là très, on la trouve, je veux dire, très dévouée. Elle a épousé un compagnon illustre, d'ailleurs, Zoubaïr, et de lui, elle a eu un fils qui s'appelait Abdallah. Et Abdallah a joué un rôle très important par la suite dans la communauté des musulmans. Asma, comme les autres femmes de cette époque, surtout quand elles ont été rendues à Médine, elles travaillaient durement. Il leur fallait, elles étaient arrivées dénuites, toutes les familles de la Mecque ont tout quitté, ont abandonné leur bien, elles sont arrivées sans rien. et le prophète Sadewassalem avait institué entre chaque famille, une famille mécoise, une famille médinoise, un lien de fraternité. Donc, les Médinois qui avaient un peu de quoi venir en aide à ceux qui n'avaient rien, donc, étaient liés les uns aux autres, à tel point que ce lien de fraternité leur a laissé à un moment penser qu'ils hériteraient les uns des autres. On n'en est rien, les règles de l'héritage ont été ensuite déterminés. Mais, vous voyez, le lien de fraternité doit être fort, mais on doit s'en inspirer nous-mêmes, car si le prophète Sadewassalem a incitulé ce lien de fraternité entre des gens de différentes familles, de différents horizons, c'est un modèle que nous devons incorporer à notre manière de vivre, et donc, nous devons nous aussi appliquer ce sentiment de fraternité entre nous, et il doit être fort, il doit être basé sur l'affection, sur la foi commune, évidemment, mais sur l'affection, sur l'entraide, et il n'y a rien de plus beau que de se retrouver, de retrouver des amis, de retrouver, qu'on peut dire, ma soeur, mon frère, c'est quelque chose de vraiment très important, surtout quand on a partagé des choses avec eux. Asma est réputée pour avoir apporté, mais bon, la plupart des femmes que je vais vous citer sont des femmes qui ont été à l'origine d'événements, qui leur ont fait rapporter ou qui ont été la cause de certaines, alors d'abord de certains versets, pour certaines, il y a des versets qui ont été révélés pour certaines femmes, mais il y a aussi beaucoup de hadiths qui ont été cités, soit par elles-mêmes, parce qu'elles ont eu une parole du prophète, saluat salem, ou un agissement, ou enfin, il a fait quelque chose, elles l'ont rapporté, et nous avons, et Asma est une de celles qui ont rapporté, on nous dit 58, 58 hadiths. Alors, on croit savoir qu'elle vécut centenaire, Inch'Allah, on ne sait pas si on le souhaite, mais bon, elle serait morte centenaire, mais elle était devenue aveugle. Malgré son grand âge, un jour, son fils Abdallah, qui était très actif, qui menait campagne contre un dissident, on va dire, est venu voir sa mère en lui disant, voilà, un tel, elle a, pour ceux qui connaissent un petit peu d'histoire, est venu me proposer de capituler, et il attendait à sa mère, est-ce que tu crois que je dois vous capituler dans ce combat, où effectivement, bon, la lutte était presque perdue pour lui, mais son combat était juste, et sa mère lui a répondu, prends garde à Dieu, si tu es sûr d'appeler les gens à la vérité, continue ton combat et ne capitule pas devant les ennemis, un coup d'épée vaut mieux que l'humiliation, place ta confiance en Dieu. Et son fils Abdallah est reparti combattre, et bien sûr, il a été tué dans la même journée, il est tombé martyr, bien sûr, et elle a encore trouvé la force, quelques temps plus tard, d'affronter, elle a, l'ennemi qui l'avait mis dans la vie, dans cette situation, qui lui avait joué un grand rôle dans ce conflit, et elle lui a dit, regardez comment les femmes, c'était des femmes, elles avaient, oui, elles étaient déterminées et elles étaient combattantes, elles étaient combattantes vraiment dans leur cœur, dans leur vie quotidienne, et alors elle s'est adressée à cet homme et il lui a dit, tu lui as gâché la vie ici-bas, mais il va gâcher la tienne dans l'au-delà. L'envoyé de Dieu nous a informé que dans ta tribu, il y aurait un menteur et un prédateur, nous savons déjà qui est le menteur, mais je suis certaine que le prédateur c'est toi, regardez comment ces femmes, et à l'âge, c'est retourné sans répondre, et on trouve dans beaucoup de situations que les femmes ont fait des remarques aux hommes, attention, abonné sur les soeurs, car on n'est pas les compagnonnes et les frères ne sont pas les compagnons non plus, parce qu'ils avaient une grande foi les frères aussi de l'époque, aujourd'hui il y a toujours un petit peu quelque chose à gratter encore avant d'arriver, c'est normal, on est devenu des êtres humains, mais on est des êtres humains, on vit dans une société qui fait de nous des êtres beaucoup moins forts, beaucoup moins déterminés, que ne l'étaient les gens qui nous ont précédés, et bon, ça a été dit par le prophète Salva Salven, clairement, mais on voit, on voit bien que ces gens étaient tellement impliqués dans leur appartenance à l'islam que leur vie n'avait pas d'importance, que leur position sociale n'avait pas d'intérêt, que la seule chose importante c'était leur relation à Dieu, la satisfaction de Dieu, la satisfaction de Dieu, et quand quelque chose n'était pas à sa place, le plus petit, le plus petit, le plus faible des musulmans, le plus jeune, on voit des jeunes, des très jeunes qui ont fait des remarques à des gens plus anciens en leur disant prends garde, Dieu te voit, on voit bien que, tant pis, je fais diversion, je parlais tout à l'heure avec des frères qui dans leur association ont quelques petits problèmes pour que ça s'entend plus ou moins bien, etc. oui, il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui dise carrément les choses, prenez garde à Dieu, Dieu va vous demander des comptes et mettez votre orgueil dans votre poche, notre orgueil il est inexistant devant Dieu, on doit être au service de Dieu et non pas au service de tel ou tel qui nous regarde, ou bien d'avoir une position sociale, de dire je suis, j'ai fait, non, on n'a rien fait, vous savez, j'explique notre position de musulman actif la façon suivante, je dis, mon père était garagiste, donc vous allez comprendre pourquoi, j'imagine un grand tableau avec toutes les clés, vous savez, les clés à molette de toutes les tailles, je vois, les hommes vont comprendre mieux que les soeurs peut-être, et alors, mon père, chaque fois qu'il avait besoin, il décrochait une clé pour faire tel travail, il la remettait à sa place quand il n'en avait plus besoin, il en prenait une autre, et bien, chacun, chacune de nous, nous sommes des clés, que Dieu utilise chaque fois qu'il a besoin de nous, voilà, rien d'autre, voilà, et si on part de ce principe, regardez comme ça nous ramène, vraiment à l'essentiel, pourvu que Dieu ait besoin de nous, et pourvu qu'on puisse le servir, et le servir bien, donc, ensuite, bon, je vous ai parlé de Fatima, la soeur d'Omar, donc, je ne reviendrai pas dessus, une autre, une autre femme importante, parmi les compagnons, qui est également mécoise, toutes ces femmes que je viens de vous citer, sont des femmes qui étaient à la Mecque, c'est Amna, qui était l'épouse de Moussab, imd'aoumaïr, ou maïr, Moussab, imd'aoumaïr, barakallafi, oui, ça, tu sais, là-dessus, la prononciation, je n'ai jamais été bonne, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a envoyé à Médine, quelques années avant l'Égypte, pour justement, propager l'islam, pour initier les gens, pour leur faire connaître l'islam, et, elle a accompagné son mari, bon, lui, il est mort partir à Aoumoud, avec Hamza, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'autres, bon, et, quand son mari est mort, elle a dit, nous sommes à Dieu, et nous retournerons à lui, voilà, simplement, elle a fait preuve de courage, et elle a poursuivi son action, elle a continué à être active, quand elle a été à Médine, alors que les musulmans n'étaient plus dans la colonie d'unité, elle a beaucoup travaillé à la propagation, et elle a, bon, elle est souvent venue consulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et alors, voilà, quelque chose encore qui va, qui va certainement vous surprendre, elle l'a fait, mais d'autres compagnonnes l'ont fait, elles allaient souvent consulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur des questions diverses, mais des fois ça tenait simplement à leur relation avec leur mari, qui était un peu conflictuel, ou quelque chose, il est trop dur avec moi, etc., et bon, le prophète avait toujours une bonne parole pour les réconforter, sans toujours leur trouver une solution, mais, pour les réconforter en tout cas, et puis, les femmes, de cette époque, étaient à la recherche du savoir, elles posaient beaucoup de questions, pour comprendre, et alors nous, on s'en aperçoit, on imagine bien, quand on voit dans l'accompagnement déconverti, comment ça se passe, des gens qui n'ont, au départ, pas du tout de connaissance, et qui nous posent des questions très, très, les unes derrière les autres, l'autre jour, on avait une soeur qui nous a posé, je ne sais pas, 4, 5 questions d'affilée, en fait, elle voulait connaître tout l'islam en un quart d'heure, c'est pas possible, c'est pas possible, et donc, Amna est allée, plusieurs fois, interroger le prophète sur des sujets délicats, parfois intimes, carrément, parfois intimes, et, moi, je sais, je sais que certains de nos imams, aujourd'hui, si on allait leur poser des questions un peu intimes, sur le fonctionnement des menstrues, ou sur la sexualité, ils vont, ici, quand on se retrouve jusque là, ils vont être mal, et puis, ils vont reboudir une réponse embarrassée, parce qu'ils vont être tétanisés par ce sujet, or, en islam, il n'y a pas de tabou, tous les sujets ont été abordés avec le prophète, c'est moi, ça l'aime, et vraiment des sujets, des sujets, enfin, bon, je ne citerai pas ici, parce que je sais que ça va déranger, mais il y a vraiment, parfois, des personnes, et dans les femmes, pas seulement les hommes, mais des femmes qui sont venues poser des questions, vraiment, pointues, pour ne pas dire autre chose. Bon, les femmes fréquentaient régulièrement la mosquée, elles étaient assidues à la mosquée, en particulier, pour la prière du pharge, le matin, parce qu'elles entendaient la récitation du Coran, elles apprenaient leur religion, ne l'oubliez pas, alors elles venaient à la prière du pharge, elles allaient à la prière du Maghreb, et à la prière de l'Aïcha, parce que c'était leur manière à elles, d'apprendre les versets qui avaient été révélés, de sur quoi elles profitaient de la belle récitation du prophète, s'il vous plaît, et il leur arrivait aussi d'être présentes à d'autres moments, dans les mosquées, à la prière, on nous rapporte par exemple, que le prophète réunissait de temps en temps des compagnons en général, et un jour, une de ses épouses était en train de se faire coiffer par la servante, et elle a entendu que le prophète, s'il vous plaît, il m'appelait haut les gens, pour les rassembler, et elle a dit à sa servante, vite vite, le prophète nous appelle, et la servante lui dit, il a appelé les gens, alors elle lui dit, est-ce que je ne fais pas partie des gens, pour bien faire comprendre que les gens, ce n'étaient pas seulement les hommes, c'étaient aussi les femmes, c'est-à-dire les compagnons et les compagnonnes, c'est important, c'est important pour les femmes, de savoir qu'elles ont les mêmes devoirs que les hommes, les mêmes devoirs, c'est pas parce qu'il y a des petites exceptions dans vos vies, des petites interruptions, vous avez les mêmes devoirs face au savoir, face à votre pratique, face à Dieu, vous avez les mêmes devoirs, vous n'êtes pas exonérés. On nous raccord que, au fable, une des tantes du prophète, Salwa Salam, a frappé Aboulab, alors un des oncles du prophète, mais qui a été celui, qui est le seul surtout, qui a été ennemi de l'islam, qui était allié avec les gens de Coréish, et elle l'a frappé sur la tête, parce qu'il avait maltraité une de ses esclaves, il paraît qu'elle a tapé un peu fort, et qu'il est mort quelques temps plus tard, il n'est pas mort dessus. Une autre tante du prophète, Salwa Salam, elles ont joué également des rôles importants, Safiya, qui a eu, alors, quel courage mon Dieu, à Médine, lorsqu'il y a eu la guerre du fossé, elle a eu le courage de trancher la tête d'un soldat ennemi, parce qu'il s'apprêtait à monter à l'intérieur d'un fortin, où les femmes et les enfants étaient cachés, à l'abri de la bataille, et il y avait un compagnon auquel le prophète, Salwa Salam, avait dit, un ennemi, un ennemi, mais le compagnon, il a eu peur, et c'est cette femme qui s'est levée, qui tranchait la tête, et alors il a jeté la tête par-dessus le mur, pour bien montrer que celui qui approchait, il pourrait lui arriver la même chose. Voilà, c'est vraiment, souvent dans le... Bon, mais ceci étant, alors voilà, elle a fait ça, mais en même temps, on nous décrit cette femme d'abord comme très érubite, et elle écrivait des poésies. Regardez, regardez ces femmes, extraordinaire, c'est, on imagine mal, là, quelqu'un qui fait de la poésie, qui, qui est un peu là-haut, et puis qui va se couper, elle est mise devant, on lui règle son camp. Voilà. C'étaient les femmes de l'époque. Également, oui, alors ça, ça, vous en avez parlé, je vous en parle plus, c'est plus la peine. Il y a Shifa, ah oui, Shifa, Shifa bin Abdallah, qui était très érudite, c'est elle qui a été chargée par le prophète, cette loi s'adam, qui a enseigné l'écriture et la lecture aux époux du prophète, cette loi s'adam. N'oubliez pas que Aïcha est entrée dans la maison du prophète, elle était encore jeune, elle avait, elle avait pas beaucoup de, bon, tout le monde parlait l'arabe, évidemment, mais l'écriture, et la lecture, était peut-être pas encore suffisamment, voilà. Et donc, elle a enseigné en particulier à Aïcha et à ça, mais elle a enseigné bien évidemment à d'autres, elle a joué vraiment un rôle aussi, elle a été reconnue pour ses dons guérisseuses de surcroît, et enfin, on nous dit que, elle a été en charge de la gestion du marché de Médine. Bon, quand on parle du marché de Médine, aujourd'hui, ne vous imaginez pas que c'est les marchands de légumes, et de fruits que vous connaissez, c'était le souple, et le souple, c'était un marché au restio, c'était un marché avec de la marchandise lourde, c'était un lieu où il y avait plus d'hommes que de femmes, et cependant, elle était la responsable de la gestion de ce marché, et elle y restait fort longtemps, puisqu'elle y était encore à l'époque de Omar, le calife, quand il était calife, et on sait même que, justement, lui, Omar, venait la consulter parfois, quand il savait, quand il avait besoin de ses compétences, parce qu'elle était très compétente en matière, aujourd'hui, on dirait, dans le secteur des affaires. Un grand mot, ici, aujourd'hui, mais voilà. Donc, Omar venait la consulter, comme il consultait Aïcha, les califes, Agubak, et Omar, venaient beaucoup consulter Aïcha, l'épouse du prophète, Sallahu al-Sallam, qui a été considérée, comme la femme la plus savante de son époque. On ne dit pas la plus savante des femmes, on dit la plus savante de son époque. Donc, voilà. Encore une femme extraordinaire, elle est encore plus aimée par Dieu, sûrement, il s'agit de Hoseïa. Elle était originaire d'une tribu voisine de la Mecque, et quand elle s'est convertie à l'islam, elle a commencé à faire la dawa. Bon, et ça marchait tellement bien, que les coréiches se sont inquiétés, en se disant, mais elle est en train de nous convertir tout le monde, et il faut se débarrasser d'elle, et qu'elle faisait, non, non, elle est encombrante, elle est hop, il faut la jeter. Alors, il en confiait à des Bédouins qui repartaient avec une caravane, et alors ces Bédouins, n'oublions pas, n'oublions pas qu'à l'époque de la Révolution, la majorité des gens de la Mecque étaient des Bédouins. Ce n'étaient pas des gens éduqués, c'étaient des gens rusques, c'étaient des gens qui travaillaient durement, c'étaient des gens qui n'avaient pas une vie, très peu d'entre eux avaient une vie, on va dire, raffinée, c'était, 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 l'essentiel de, de la société. Et donc, ils l'ont confié à des Bédouins et qui s'en allaient avec une caravane pour qu'ils la ramènent dans sa tribu. Alors, ils l'ont ligoté sur un chameau accru, c'est-à-dire sans sel, sans rien, ils l'ont ligoté sur le chameau et puis ils l'ont laissé là, attaché, de jour et de nuit. Ce qui veut dire que dans la journée, elle était exposée à la chaleur sans rien pour s'abriquer et que la nuit, elle était exposée au froid car bon, on sait très bien que dans le désert, on passe du chaud au froid et il peut faire très froid à la nuit. Et donc, souffrant à la fois de la chaleur et du froid, sans manger ni boire, enfin, on voit la difficulté. Et puis, au bout de trois jours, elle était presque mourante, évidemment, elle était, elle était très mal et le lendemain matin, ils l'ont retrouvée miraculeusement en pleine forme, remise, requinquée. Voilà, elle était de nouveau. Alors, ils se sont interrogées, ils l'ont interrogée, elle leur a expliqué qu'en fait, pendant la nuit, eh bien, elle avait vu de l'eau qui était descendue sur elle et qu'elle avait pu boire à satiété et que cette eau l'avait à la fois abreuvée et nourrie et que c'était là le miracle de Saint-Rémy-Saint-Extard et ils ont trouvé ça tellement extraordinaire qu'ils l'ont évidemment détaché, ils l'ont traité correctement en se disant, tout de même, c'est un phénomène. Et puis, on croit savoir, alors on croit savoir, mais on est sûr de rien qu'ils se sont convertis à leur tour. Enfin, voilà. Donc, voilà, les quelques femmes dont je viens de vous parler sont des femmes des femmes qui se sont converties qui se sont converties à la Mecque, qui étaient l'Écoisse généralement, qui se sont converties à la Mecque. Je n'ai pas cité, je n'ai pas cité dans la famille du prophète Salloua Sallem des choses qui sont importantes. Il y avait Fatima, l'épouse de Abou Kalim, l'oncle du prophète Salloua Sallem. C'est elle, avec son mari, qui l'avait recueilli quand il était orphelin, quand il avait perdu à la fois ses deux parents et que son grand-père était décédé. Et il avait été recueilli par eux. Et on nous rapporte qu'elle a été une mère littéralement pour lui. On nous rapporte que ses cousins, donc les enfants de Fatima et Abou Kalim, avaient tendance à se jeter sur la nourriture quand on la posait sur la table. Et puis, lui, comme il venait tout doucement, gentiment pour manger, il lui arrivait que le plat était vide quand il était prêt à manger. Alors, sa tante faisait la chose suivante, elle lui préparait un plat à côté, elle le faisait manger avant les autres. Tellement, elle voulait qu'il soit... Voilà, tellement elle voulait en prendre soin. c'est... Ça paraît anodin, mais ce n'est pas anodin, surtout pour l'époque. Ce n'est pas n'importe quoi. Et donc, elle l'a recueilli, elle l'a bien traité, elle l'a protégé. Ils l'ont protégé puisque son oncle, Abotanime, l'a protégé jusqu'à la fin de sa vie, évidemment. Également, il y avait Safiya qui était la tante du prophète. C'était... C'était même sa grande-tante. Non, c'était sa tante. Elle était la fille de son grand-père. C'était la sœur de Hamza. Safiya, ah oui, Safiya, c'est celle que je vous ai cité tout à l'heure, qui a eu le courage de trancher la tête du soldat. Il y a deux autres femmes qui se sont converties, qui sont ses tantes également. C'est Oumani, qui était aussi une des filles de Abu Talib, et puis Dora, qui était la fille de Abu Arab, l'ennemi du prophète, l'ennemi de l'islam même. Alors, bon, cette dernière a dû faire face à l'hostilité de ses parents, de son époux et de la société, évidemment, mais elle a résisté avec courage et après la mort de son père, elle a pu partir rejoindre les musulmans à Médine également. Donc, on voit que... Ce n'était pas facile pour les... pour les... ceux qui s'étaient convertis à l'islam, c'était difficile de quitter la Mecque quand leur famille s'y opposait. On a l'exemple d'une femme que... Bon, j'ai des soucis avec les noms en ma mémoire et puis tout à fait assez au rendez-vous, mais on connaît l'histoire d'une femme qui avait d'abord émigré en Abyssinie et puis, quand ils avaient su que Omar était converti, ils avaient cru comprendre que la société leur permettrait de vivre mieux. Donc, certains étaient rentrés. Ils sont rentrés trop tôt et quand elle a voulu partir avec son mari sur Médine, les parents s'y sont opposés. Ils l'ont retenue, elle et son enfant et ils ont... ils ont... c'est une brutalité. Ils ont laissé le mari partir mais ils ont mis une brutalité à son égard à tel point qu'ils ont luxé l'épaule de l'enfant. Vous imaginez, ils ont juste arraché comme ça, ça a dû être... ça a dû être assez difficile. Bon, donc voilà. En fait, je vous ai... Soyez frustrés. Vous n'avez que quelques-unes de ces femmes de la Mètre mais je veux garder un petit espace pour les femmes de Médine parce qu'elles ont aussi joué un rôle important et à leur propos, Aïcha a dit bénisse soit les femmes des Ansars, c'est-à-dire les femmes de Médine, natives de Médine, qui n'ont pas honte de s'instruire dans leur religion. Voilà. Et ça fait référence justement à certaines de ces femmes qui posaient des questions qui étaient poitues par rapport à l'ensemble d'une façon générale. Donc, après une dizaine d'années, nous entrons en quelque sorte à Médine. Le prophète, salva salem, a épousé une femme qui s'appelle Saouda qui s'occupe de ses deux filles qui sont encore à la maison, les autres étant mariées. Parce qu'elle a déjà décédée à la suite de l'exil qu'on leur a imposé pendant trois ans dans le désert. Donc, le voilà maintenant fin prêt accompagné par une nouvelle épouse. Le voilà fin prêt pour faire face à une situation nouvelle où il va pouvoir faire vivre aux musulmans quelque chose d'autre. En effet, les gens de Médine qui étaient déjà convertis puisqu'on leur avait envoyé quelqu'un pour les initier à l'islam sont venus l'inviter à venir vivre dans leur ville en s'engageant à le protéger. Ils sont venus une première fois et puis l'année suivante, je crois, l'année suivante, ils sont revenus une deuxième fois. La deuxième fois, ils étaient 70 ou 73 personnes. On croit savoir qu'il y avait en tout cas sur deux femmes, peut-être trois femmes. il a accepté, il était entendu que s'il venait à la Mecque, il le protégerait mais que lui, en contrepartie, devait s'engager à une plus l'équité. Il y avait un intérêt un peu politique pour eux à avoir quelqu'un qui empêcherait un candidat qui ne leur plaisait pas de prendre le pouvoir sur la ville. mais ce sont des détails qui n'ont pas un intérêt particulier pour nous, en tout cas, aujourd'hui. Et donc, le prophète, Saloua Salaam, a donc émigré à Médine et il a retrouvé là-bas des femmes qu'il avait donc vues à la Mecque, notamment Nusseiba, qu'on appelle plutôt Umamara parce que bon, vous connaissez les habitudes. Cette femme s'est dépensée sans compter pour l'islam du jour où elle s'est convertie et elle a même participé l'épée à la main, l'épée à la main à la bataille de Uhud. Elle s'est placée avec une épée à la main en situation de défense devant le prophète, Saloua Salaam, alors qu'il y avait assez peu de compagnons devant lui pour le protéger et elle était prête elle aussi à trancher la tête de celui qui allait approcher. elle s'est battue et elle a été blessée à l'épaule. Elle a participé à d'autres batailles plus tard après la disparition du prophète, Saloua Salaam, elle a à nouveau combattu, elle a été blessée, il était dit qu'elle perdrait ce bras, elle a fini par perdre un bras dans cette bataille plus tard. Elle a un jour fait remarquer, regardez comment elle osait aller voir le prophète, Saloua Salaam, regardez, elles allaient vers lui et ils s'arrêtaient, ils les accueillaient, bienveillants, ils les écoutaient et ils répondaient à leurs questions. Il faut connaître l'avis du prophète, Saloua Salaam, c'est la base de notre savoir. Un jour, elle a fait remarquer au prophète, Saloua Salaam, que le Coran s'adressait toujours aux hommes, il disait toujours aux hommes, voilà, et puis les femmes on n'en parlait pas. Alors on sait bien que quand on veut dire les hommes, ou bien quand on veut dire les compagnons, les compagnons, on ne va pas dire les compagnons, les compagnons, on dit les compagnons dans leur ensemble, ça englobe les hommes et les femmes, là aussi il faut comprendre que ça englobe les hommes et les femmes mais tout de même les femmes avaient une petite pointe d'inquiétude et elle dit pourquoi est-ce que le Coran s'adresse toujours aux hommes et jamais aux femmes. Bon, ça va changer. c'est après que ce verset a été révélé, c'est le verset 33, pardon, la surat 33, verset 35 qui dit les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les hommes pieux et les femmes pieuses, les jeûneurs et les jeûneuses, etc. que vous connaissez, je vous renvoie à sa lecture en tout cas. Et la grande disponibilité du prophète, s'adresse à l'égard de toutes ces femmes et la facilité qu'il avait de se laisser approcher et qu'elles avaient de l'approcher pour venir poser leurs questions, pour venir l'interroger, pour venir confier leur désarroi dans certaines circonstances. On va voir tout à l'heure et c'était d'une grande simplicité. Nous avons Oumichem qui vivait à Médine à proximité de la maison où habitait le prophète salouis-salem et elle nous dit qu'elle a profité des enseignements du prophète salouis-salem au quotidien parce qu'elle dit « Nous partageons notre four avec l'envoyé de Dieu et durant un an et demi j'ai pu apprendre de sa bouche la surate Khaf. » M'achallah. Vous vous rendez compte ? De la bouche du prophète et elle dit « Et le glorieux coran qu'il récitait lors de la prière du vendredi. » Donc elle nous dit aussi « Et j'allais aussi à la prière du vendredi. » On nous parle également d'une personne très remarquable. Oum Salem quand elle s'est convertie avant même l'arrivée du prophète à Médine elle était mariée elle avait un enfant qui s'appelait Anas mais qui était tout jeune. Elle a été veuve très rapidement et elle est venue voir le prophète salouis-salem dès son arrivée à Médine et elle lui a confié son enfant Anas pour qu'il soit en quelque sorte son serviteur. Mais on sait le rôle qu'Anas a joué auprès du prophète salouis-salem qui a été considéré pas comme un serviteur du prophète salouis-salem mais comme un compagnon à part entière et qui a été très remarquable également dans cette communauté. Après ça elle s'est remariée avec un autre compagnon qui s'appelle Aboutala après qu'il se soit converti à son tour. En fait ça a été la dot parce qu'il n'était pas musulman quand il l'a demandé en mariage et lui a dit je ne peux pas t'épouser si tu n'es pas musulman et donc il s'est converti à l'islam et ça a été la dot pour cette union. Le couple vivait très heureux bon ils ont eu un enfant mais leur enfant est tombé malade. Bon un jour Aboutala était en voyage et à son retour le soir il a demandé des nouvelles de son enfant et sa femme lui a dit il est bien maintenant il repose. En réalité il était mort dans la journée et elle voulait que son mari puisse se reposer des fatigues du voyage et ne pas lui imposer là comme ça à son arrivée lui dire ton fils est mort donc elle l'a laissé elle lui a préparé quelque chose à dîner puis elle a laissé se reposer et puis c'est le petit matin avant qu'il s'en aille pour la prière du fage qu'elle lui a dit voilà notre enfant dont Dieu nous avait comblé nous a été repris voilà et on nous dit qu'ensuite il est parti prier à la mosquée qu'il a informé le prophète de la mort de leur enfant et le prophète a fait une invocation pour eux en disant nous espérons que Dieu bénira pour vous la nuit prochaine et effectivement quelques mois plus tard elle mettait un nouvel enfant au monde qu'ils ont nommé Abdallah qui devient très savant et on nous rapporte que cet enfant devenu grand a eu des enfants il a eu neuf enfants qui tous savaient le Coran par cœur voilà on voit on voit regardez regardez ces familles regardez comment ces gens recherchaient la satisfaction de Dieu la satisfaction de Dieu dans la recherche du savoir la recherche du savoir c'est pas seulement pour savoir le savoir c'est pour bien appliquer les lois de Dieu c'est pour bien mettre en pratique ce que Dieu attend de nous c'est pas pour amasser vous savez vous avez des gens j'ai eu un directeur technique quand je travaillais qui était qui sortait d'une grande école dans laquelle on leur apprend qu'ils sont les meilleurs ils sont supérieurs à tous et ils savent tout et alors tellement la recherche du savoir était quelque chose c'était c'était cadré alors une année ils s'en allaient pendant le mois de vacances ils s'en allaient ils visitaient toutes les églises romanes alors ils nous faisaient un cours sur les églises romanes quand ils revenaient ils savaient tout et puis l'année suivante ils s'en allaient ils visitaient tous les musées qui se préoccupaient d'une certaine période du Moyen-Âge encore un savoir empilé sur l'eau savoir inutile parfois et puis après ils s'en allaient encore dans un autre endroit et ils l'empilaient encore et il a empilé comme ça des tas de choses des tas de savoirs et puis j'ai appris il y a quelques années que tout savant qu'il était d'abord je me suis confrontée à lui parce que mais quand même j'ai le cas c'est triste oui mais vous savez j'ai copié sur les compagnons je peux dire un jour un jour on était à la veille de Noël il s'est apprêté à partir il passe par mon bureau il me dit avez-vous besoin de quelque chose je lui dis non rien bon alors je m'en vais bon alors bon Noël il se reprend il me dit non pas vous je lui dis comment pas moi pourquoi pas moi mais j'ai dit mais on croit en Jésus ah bon ben oui mais j'ai dit on reconnait Jésus on reconnait Marie la Vierge Marie ah bon ah ben je ne savais pas et je lui dis qu'est-ce que vous apprenez à Polytechnique oui ben il faut se faire des petits plaisirs de prendre son chat oh ça fait du bien moi je sais que ça m'a fait du bien c'est un pire humain si j'ai fait quelque chose qui n'était pas le bien non je crois que je fais du bien en tout cas Dieu sait dans quelle attention je l'ai fait donc accumuler du savoir ne sert à rien si c'est pas pour en faire quelque chose donc nous musulmans il faut accueillir du savoir pour mieux mettre en pratique ce que Dieu attend de nous pour comprendre ce qu'il attend de nous il faut comprendre la société dans laquelle on vit également notre frère nous a fait un exposé très très scientifique et il faut il faut aussi ce travail doit être fait c'est à dire que nous devons embrasser tous les domaines de la science tous les domaines du savoir quelquefois des soeurs nous disent ah oui mais on ne peut pas étudier dans le domaine de la finance et bien si justement mais étudier dans le domaine de la finance pour savoir comment ça fonctionne de manière à trouver les solutions pour sortir du mauvais fonctionnement pour un bon fonctionnement voilà c'est ça agir avec intelligence c'est ça utiliser alors tout à l'heure le frère me parlait le levier je vais réutiliser ce mot pas avec dans le même sens mais c'est aussi un levier connaissez les défauts des autres pour renverser la situation et offrir une autre alternative pour mieux vivre et pour que nous musulmans ne trouvions nos réponses donc le savoir ça doit nous être utile ça doit nous être utile dans notre vie spirituelle mais aussi dans notre vie culturelle avec les gens autour de nous il est nécessaire que nous les musulmans nous connaissions un peu cette société que nous sachions comment leur parler et que nous sachions leur présenter savoir parler du prophète au non musulman c'est essentiel c'est essentiel combien de musulmans sont capables de dire à des non musulmans que lorsque le prophète s'est trouvé confronté à sa première bataille à Badre qu'il a fait des prisonniers oui il a fait des prisonniers il les a pas tués il les a ramenés à Médine et il avait le choix les tuer les restituer en moyennant une rançon ou les utiliser intelligemment bien sûr qu'il a choisi la troisième solution tous ceux qui savaient lire et écrire il les a chargés d'enseigner chacun à dix personnes de sa nouvelle communauté qui étaient en train de se construire qui étaient en train de se bâtir à Médine et quand ces élèves musulmans ont su lire et écrire les hommes étaient livres ils pouvaient repartir chez eux je ne sais pas combien sont repartis mais entre temps il y en a plusieurs qui ont eu le temps d'embrasser l'islam à Médine donc vous voyez savoir expliquer une chose comme ça c'est le béabat c'est le béabat pour nous musulmans et c'est la raison pour laquelle je le répète apprenez à connaître le prophète au travers de sa vie lisez sur le prophète et vous ne progresserez dans la connaissance de votre religion dans la compréhension du Coran même que lorsque vous aurez une bonne connaissance de la vie du prophète et puis ne n'éligez pas la vie des compagnons et des compagnonnes parce que vous voyez il y a pour nous des exemples de comportements aussi donc je reviens à mes compagnonnes on a également une femme au Moiraka qui s'est convertie très tôt à Médine il y en a beaucoup qui se sont convertis avant même que le prophète soit arrivé du fait de ces quelques musulmans qui étaient venus pour leur enseigner l'islam en fait cette femme était très attachée à la lecture du Coran comme les autres elle était très pieuse très attachée à sa relation avec Dieu elle avait fait de sa maison un lieu de prière alors certains vont jusqu'à dire qu'elle avait fait une mosquée c'était un lieu de prière pour les femmes on va dire elle avait reçu la permission du prophète de diriger la prière avec les femmes le prophète il lui rendait souvent visite il lui avait adjoint un muezzin alors les uns disent qu'il était très âgé d'autres disent qu'il était aveugle tout ça pour moraliser la présence d'un homme à proximité de ses femmes bon il était peut-être âgé il était peut-être aveugle à l'un ou à l'un pour faire le muezzin il n'y avait pas d'inconvénient à ce qu'il soit une muezzin dans un lieu de prière où il y avait aussi enfin surtout les femmes c'est pas c'est pas quand bien même d'ailleurs il y aurait eu un homme pour diriger la prière de ses femmes ça n'aurait pas été anormal mais on veut toujours nous rendre les choses un peu il faut pas il faut pas il faut que vous ayez une cure pure et il y a une cure pure quand vous voyez un homme et une femme qui se parle ils sont là dans la rue ils se parlent laissez-les se parler grand dieu dites mon dieu pourvu qu'il fasse des belles paroles des belles invocations et faites des invocations pour eux c'est juste donc Oumuaraqa avait voulu participer elle avait voulu participer à la bataille de Badre mais le prophète salouis salem lui a dit il ne vient pas à cette bataille tu n'y as pas ta place parce que de toute façon tu mourras martyre c'était une belle promesse pour tous ces musulmans et ces musulmans savoir qu'ils allaient partir martyre quel est celui d'entre vous quelle est celle d'entre vous qui est prête à accepter cette parole sachant qu'il peut mourir de façon violente pas beaucoup moi je ne sais pas il faut être sincère et donc elle a continué sa mission près des compagnons et interrogeant souvent le prophète salouis salem et elle elle a vécu après après lui elle a vécu encore un bon moment après le prophète salouis salem mais voilà qu'elle a été assassinée effectivement elle est morte violemment elle a été assassinée par ces deux esclaves auxquels cependant elle avait promis qu'elle les libérerait au moment de mourir et ils n'ont pas eu la patience d'attendre ils ont voulu être libres tout de suite donc ils l'ont assassinée et puis et bien ils ont été rattrapés et puis ils ont été châtiés évidemment voilà elle avait fait du bien et ils ne lui ont pas rendu du bien mais ils lui ont fait un bien quand même puisque elle est partie martyre Asma Ben Yazid est encore une femme exceptionnelle mais il y en a elles sont toutes exceptionnelles en réalité elles ont toutes fait des choses exceptionnelles mais et pour nous pour nous encore aujourd'hui il y a des il y a des des situations vraiment vraiment spéciales en fait elle s'était convertie donc très tôt avant l'arrivée du prophète elle avait été désignée par les femmes pour être leur porte-parole et donc les femmes posaient des questions elles lui remettaient des questions en quelque sorte et elle allait voir l'envoyé de Dieu et elle lui disait on l'envoyé de Dieu voilà j'ai des questions assieds-toi pose tes questions en gros c'était ça donc elle posait ses questions et un jour elle lui dit nous les femmes qui restons dans nos foyers et élevons nos enfants elle ne faisait pas que ça elle travaillait très dur elle s'occupait des bêtes quand il y avait des chevaux des chameaux quand ils ont mis un peu plus de moyens des chevaux des chameaux qu'il fallait entretenir vous savez un cheval il faut savoir que quand on a un cheval il faut le bouchonner il faut le bouchonner pratiquement tous les jours le bouchonner ça veut dire sur toute la surface de son corps il faut y aller il faut bon c'est dur en plus rappelez-vous qu'on était dans le désert il fallait aller lui trouver de la nourriture il fallait lui chercher de l'eau il fallait porter tout ça donc puis ensuite quand elles avaient fini ça certaines transportaient des noyaux de date pour aller les replanter dans des endroits où on leur avait donné un petit carré de jardin imaginez imaginez le travail c'était un travail d'homme c'était pas un travail de femme et ça c'était les femmes qui nous faisaient les hommes étaient occupés à autre chose et donc elle dit nous les femmes qui restons dans nos foyers élevant nos enfants et moi j'ajoute et le reste tandis que vous les hommes assistez à toutes les prières aux enterrements et au combat est-ce que nous sommes associés aux mérites qui reviennent aux hommes et le prophète salam salam lui a dit va retourne auprès des femmes et dis leur que toute femme écoutez les soeurs c'est magnifique que toute femme qui cherche à plaire à son époux à le satisfaire et à aller au devant de ses souhaits aura une récompense équivalente à celle que tu viens d'évoquer pour les hommes machin il y a un autre lice du prophète salam salam je ne sais pas auquel c'est content s'il a été donné qui dit toute femme qui meurt en ayant la satisfaction de son mari est destinée au paradis les frères tâchez d'être satisfaits de vos épouses quand même parce que parfois vous êtes un petit peu difficile mais aussi parfois essayez de vous satisfaire vous savez l'art de satisfaire l'autre n'est pas facile mais rappelez-vous toujours que celui ou celle qui a fait un effort pour satisfaire l'autre il mérite un regerciment je dis comme ça non c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde vraiment c'est vrai pour l'histoire aussi d'ailleurs il y a un lice du prophète salam salam qui dit vous les femmes je vous ai vues plus nombreuses au paradis parce que vous médisez plus facilement vos maris donc attention 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 vous savez la vie de couple bon c'est mon ador mais la vie de couple c'est quelque chose qui doit être harmonieux c'est pas quelque chose qui doit on n'entre pas en guerre en conflit quand on se marie on fait une association ce qui est étonnant c'est que deux personnes vont s'associer homme ou deux femmes ou un homme ou une femme enfin bon ils vont s'associer pour monter une affaire une entreprise l'appât de l'argent est tel qu'ils vont faire fi de leur différence de leur litige ils vont arriver à s'entendre c'est incroyable ça quand même et quand on est marié pour la vie pour avoir des enfants et pour avoir pour faire quelque chose de beau de sa vie on est en train de se taper dessus et se faire des remontrances et se dire des mots oh mon Dieu que Dieu vous préserve que Dieu vous préserve de ces agissements la perfection n'est pas de ce monde on n'appartient qu'à Dieu on est tous on est tous maladroits on va on est faible on ne sait pas faire la seule chose qui est nécessaire c'est qu'il y a preuve de patience vraiment de oui savoir se contenir quand on n'est pas content savoir se taire quand on a une mauvaise parole qui nous arrive sur le bout de la l'autre oui bien sûr de temps en temps on a envie de dire oh là là on ne le dit pas rien que le fait rien que le fait de l'avoir retenu c'est méritoire des deux côtés pour les hommes pour les femmes c'est pareil et puis on ne sait pas ce que la vie nous réserve parfois on n'a pas su profiter de sa jeunesse ça arrive on n'a pas su profiter de la vie du couple quand on aurait pu être facile harmonieuse on aurait pu faire des choses ensemble puis on arrive sur les vieux jours il n'en reste plus qu'un peut-être ou bien il en reste deux mais il y en a un qui ne va plus bien qui va devenir peut-être dépendant malade là où elle est et préparée pour ces moments difficiles vous savez je raconte souvent pour refuser il y a longtemps que je je vois à l'intérieur de la communauté j'ai rencontré les premiers les premières femmes de l'immigration on va dire et j'ai essayé de leur enseigner leur religion parce que quand elles sont arrivées évidemment j'avais pas beaucoup de connaissances elles savaient prier bien souvent mais après ça j'espère on a rencontré des situations parfois curieuses et combien de fois j'ai entendu parmi ces femmes qu'elles se plaignaient de leur mari parce qu'ils les battaient parce qu'ils prenaient tout l'argent ils jouaient aux courses des femmes qui essayaient de vivre leur islam et puis des maris qui étaient à ce lieu de là et puis le temps a passé et puis ils sont devenus des bons musulmans avec plein d'ignorance ils n'avaient pas beaucoup de savoir mais ils étaient sincères après donc les choses rentraient dans l'ordre et puis après je trouvais ces femmes et leur mari était mort et autant quand je les avais connues ces femmes elles auraient jeté le mari par la fenêtre bien volontiers et puis là elles pleuraient le compagnon perdu parce que tout d'un coup elles avaient trouvé l'art de vivre avec lui et voilà et j'en ai vu beaucoup pleurer leur mari après avoir tellement souffert des incompréhensions qui existaient entre eux l'heure de grâce n'attendez pas d'arriver tard dans votre vie pour vous aimer assez pour vous accompagner ensemble assez pour être à l'écoute l'un de l'autre et puis n'oubliez pas que tout ce que vous faites a des répercussions sur vos enfants et si vous voulez que vos enfants vivent une vie heureuse une vie épanouie une vie de musulmans tout court il faut vouloir donner de bon exemple si vos enfants vous voient vous discuter ils penseront que c'est ça le mode de vie si ils vous voient vous frapper ils penseront que c'est ça le mode de vie ils reproduiront et donc voilà combien il y a ces valeurs bon je ne veux pas croire aujourd'hui je ne veux pas croire aujourd'hui que des bons musulmans puissent lever la main sur leur épouse ou vice versa parce que quand même il faut peut-être envisager mais prenez soin prenez soin de vos familles prenez soin prenez soin de votre foi prenez soin de votre rapport à Dieu au travers de vos familles c'est important dans les deux sens dans les deux sens vous savez quand quand on vieillit on se rend beaucoup compte de ces choses vous savez je suis mariée depuis 53 ans et j'aurais bien recommencé ma vie pour recommencer encore plein de choses comme j'ai vécu depuis j'étais une femme heureuse j'étais une femme gâtée et regardez comment il m'a laissé courir le monde le monde allez je reviens mes compagnons donc là on est toujours avec les femmes de Médine il y avait aussi qui était issue d'une riche tribu alors elle était en première ligne à Médine pour accueillir le prophète s'il y a un seul donc je pense que tout le monde a vu plus ou moins le film sur l'arrivée du prophète à Médine où on voit tous les musulmans qui sont là et qui l'accueillent en chantant ta'ala etc bon oui on imagine on imagine qu'elle était au premier rang pour l'accueillir et vraiment ça devait être un magnifique jour de fête vraiment et donc elle a participé beaucoup évidemment à l'aide qu'il fallait apporter aux nouveaux émigrés comme beaucoup d'entre eux et puis elle est à l'origine de la révélation d'une sourate qui se nomme la discussion un jour alors justement enfin voilà alors on arrive en plein dans ce que je viens de vous dire son mari qui était un peu impulsif un jour s'est pris un peu de colère comme ça il s'est laissé aller et il a prononcé la formule de répudiation qui avait cours à l'époque ça consistait à dire tu es comme le dos de ma mère ça voulait dire que je m'interdis de t'approcher en quelque sorte mais il a très vite regretté ses paroles parce que c'était un couple qui s'aimait beaucoup et donc ils étaient malheureux tous les deux mais craignant en craignant que le divorce soit effectif elle est allée interroger le prophète Salwa Salem et le prophète Salwa Salem à l'époque il lui a dit je ne trouve rien à redire à ça parce que oui effectivement il t'a dit que c'est comme si le tabedi qu'il peut divorcer c'était la formule utilisée avant l'islam et puis qui était encore utilisée après un temps et donc voilà et alors évidemment elle s'est sentie malheureuse et elle a fait cette très belle invocation elle a dit mon Dieu je me place à toi de mon grand malheur et de la peine que me cause cette séparation d'avec mon époux mon Dieu fais descendre sur ton envoyé ce qui peut soulager notre malheur et le miracle s'est produit et le verset est descendu qui a institué en quelque sorte la bonne formule de répugation et qui fait que le couple a pu reprendre la vie commune puisque cette formule n'avait pas été admise donc voilà tout était à nouveau dans l'ordre mais vous voyez c'est ce que je veux vous dire peut-être tout à l'heure je ne sais pas c'est que ces femmes ont vécu des événements mais les hommes aussi je veux dire que tout le monde a vécu tous ces premiers musulmans ont vécu des événements qui ont provoqué soit des révélations du Coran soit des avis du prophète des paroles du prophète ou des actes du prophète pour nous enseigner c'est la base de notre enseignement c'est la raison pour laquelle regardez comme il est important premièrement de connaître l'histoire l'histoire de connaître le contenu du Coran au travers de l'histoire retrouver cette histoire dans le Coran et puis de connaître les avis du prophète et les avis du prophète et les avis du prophète et les avis du prophète n'oubliez pas que certains doivent être là pour réveiller réveiller notre comportement pour nous ramener à des comportements plus justes à l'égard de nous-mêmes d'abord à l'égard de Dieu à l'égard de nous-mêmes et à l'égard des musulmans autour de nous et des non-musulmans également bien sûr donc on doit remercier tous ces gens tous ces personnages nobles qui ont été en quelque sorte les 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 commutateurs ça c'est dit ouais bon c'est ça qui ont déclenché qui ont mis de la lumière qui ont mis du savoir dans l'ensemble de ce que nous recevons aujourd'hui et qui nous permettent de vivre notre religion avec vraiment facilité car il y a dans l'énoncé de tous ces enseignements il y a les règles qui sont intangibles et puis il y a à côté des facilitations pour beaucoup de situations et il faut connaître si on ne connaît pas on se rend à lui très difficile je me souviens d'une histoire qui nous a été racontée par un frère un jour ils avaient avec eux un frère qui était converti depuis une année et puis bon ils se sont retrouvés quelques-uns dans un appartement pour discuter peut-être monter un projet je ne sais pas précisément pourquoi ils étaient là mais en tout cas voilà que l'heure de la pluie est arrivée et ils ont dit bon à qui est-ce qui a ses ablutions bon la règle la salle de bain est là qui fait ses ablutions on attend pour faire la pluie et puis le frère est rentré dans la salle de bain il a fait ses ablutions ils entendaient bon qu'est-ce qui se passe et puis il en finissait pas de sortir puis finalement il sort et il y a un des frères qui lui a dit oui bah dis donc ah bah il faut le temps de prendre une douche alors le frère quand même un peu bon essaie de rester quand même dans la norme pour poser sa question on peut plus t'imaginer et lui dire bon tu as pris une douche bah oui comme je fais avant chaque prière waouh voilà ce frère qui n'avait pas bien appris sa religion qui ne savait pas et bien il faisait sa grande ablution avant chaque prière donc imaginez moi je suis admirative béane d'admiration devant ce frère imaginez chaque prière vous ne devez pas pouvoir aller travailler ça c'est clair non non mais ça c'est clair ça c'est clair tu sais au travail ou alors vous n'étiez l'être d'agent non c'est pas possible c'est pas possible donc on voit bien on voit bien que si on ne connait pas sa religion bon j'ai pris un exemple extrait évidemment mais si on ne connait pas sa religion on va faire des tas de choses qui sont complètement à côté et on va on se rend les choses très très difficiles alors en fait Dieu nous les a rendus extrêmement faciles une dernière compagnonne qui s'appelle Rufayda Aslamiyah qui était déjà avant l'islam elle était connue pour être guérisseuse et soignante enfin bon voilà et dès que le prophète salam est arrivé à Lévin elle est allée le consulter en lui disant est-ce que j'ai le droit est-ce que l'islam m'autorise à user de mon art de soignante est-ce que l'islam le permet et le prophète salam a pu s'être un petit peu renseigné sur ce qu'elle faisait il lui dit absolument elle est devenue le médecin en quelque sorte l'infirmière médecin entre guillemets on ne sait pas trop comment la nommer attitrée des musulmans et des musulmans et par exemple elle accompagnait lorsqu'il y avait une campagne militaire elle accompagnait l'armée elle installait sa tante à l'arrière du champ de bataille et on lui ramenait les blessés et alors là encore un clin d'oeil il y a la mixité toujours un clin d'oeil pour cette mixité qui est mal comprise on lui amenait des compagnons qui étaient blessés c'était des compagnons c'était pas des compagnons majoritairement qui étaient en train de se battre donc à cette femme on lui amenait des âmes à soigner donc il fallait bien qu'elle les soigne on n'est pas toujours soigné au bout du doigt au bon bras donc ça signifie voilà je vous laisse je vous laisse réfléchir quand même et ça signifie qu'aujourd'hui quand on vous en dit quand il y a des frères ou des soeurs qui disent ah non un homme ne peut pas soigner une femme une femme ne peut pas soigner un homme alors qu'elle l'urgence soigne celui qui est soignant et se laisse soigner celui qui a besoin d'être soigné dans l'urgence on ne regarde pas le médecin ne voit pas l'homme ne voit pas la femme le médecin voit le malade d'ailleurs on leur reproche assez souvent de leur dire qu'ils voient plus souvent la maladie que le malade mais ceci étant on voit on voit là qu'il ne faut pas laisser dire des choses qui ne sont pas il faut faire attention bien sûr que nous les femmes on choisit de préférence une femme médecin quand on a le temps de choisir et pour certaines choses en particulier bon quand je me suis fait une entorse j'ai pas demandé quand j'ai téléphoné au médecin s'ils étaient un homme ou une femme je me suis fait une entorse j'avais besoin d'être vue tout de suite par un médecin c'est un homme qui est venu Anne de Lila je l'ai gardé parce que je l'ai gardé parce que pour les choses générales les angines ça va bien il me prend même attention par dessus mon cheveuier il y a longtemps qu'il a compris voilà pour les choses plus perso plus délicates il faut et puis quand il serre la main quand j'arrive dans son cabinet il me serre la main je ne fais pas mais non comment il comprendrait ça cet homme essayer de comprendre il ne pourrait pas le comprendre c'est une marque de respect dans la société occidentale tendre la main à quelqu'un c'est une marque de considération sinon salut et oui c'est ça qu'il faut comprendre et donc si vous faites ça ça veut dire et à partir de là effectivement on regarde l'islam comme quelque chose qui est intolérant alors il y a il y a des limites il y a bien sûr des règles il y a des règles mais l'intention est toujours là c'est l'intention qui est importante nire nire bon moi j'ai fait un livre sur la maladie et la mort il était bien content quand je lui ai donné parce que comme il soigne des musulmans et il a un petit peu mieux compris certaines choses sur les musulmans sur l'islam et puis quand un jour en plein été je ne sais pas j'ai eu besoin je ne sais pas quoi quand je peux soigner une petite prescription vous pouvez voir et il me dit mais est-ce que vous dormez assez je lui dis oui je dis je redors bon je redors le matin un peu mais c'est à dire il me dit je me lève à 4h pour la prière alors à 4h il me dit à 4h je lui dis oui bien sûr à 4h en ce moment c'est 4h bon ben voilà si vous voulez petit à petit ils découvrent des aspects de notre vie qu'ils ignorent complètement ils ne savent rien de notre vie mais oui mais alors n'ouvrez pas grand la porte mais laissez-en tout ouvert un petit peu les gens veulent savoir les gens veulent comprendre ils ont besoin de savoir qu'on vit quelque chose de particulier mais qu'en même temps on est des gens normaux on est des gens abordables je crois que malheureusement il y a plein de musulmans dans notre communauté qui n'ont pas encore compris l'esprit des occidentaux l'esprit des occidentaux c'est important faites attention faites attention quand vous quand vous faites reculer nos parents nous les convertis qui essayons d'attirer nos familles vers l'islam on les attire on les tire à bout de bras c'est difficile ils n'attendent pas ils ont fait un part d'avant on progresse vous arrivez derrière enfin je dis vous entre guillemets je me pardonne je vous dis ce qu'elles sont ah c'est ah c'est un rave ah c'est non c'est c'est couffard ah ils sont ceci ah ils sont cela ils ne sont pas croyants ah ils mangent de peur qu'est-ce que vous croyez qui arrive et nos familles ils me disent oh là là c'est ça l'islam où est-ce que mes enfants sont tombés où est-ce que mes enfants sont tombés ils ont peur pour leurs enfants on a dans notre accompagnement de convertis on a des tas de situations comme ça où les parents alors on a de la chance parce qu'on a enfin dans certains cas les parents qui viennent avec leurs enfants pour nous voir on a même une petite soeur qui puisse convertir avec sa maman qui a beaucoup pleuré quand sa fille s'est converti en chambre elle était contente c'est une exception mais bon là on a un petit frère qui est parti on a un petit frère qui est parti au pédrinage un petit peu en se croix avec sa maman parce que bon elle ne comprend pas bien les choses elle a du mal c'est difficile vous savez c'est difficile pour les parents ça fait partie de leur culture tout d'un coup ils ont l'impression qu'on a renié leur culture on a beau leur expliquer qu'on est allé plus loin qu'on n'a pas renié qu'on a toujours Jésus qu'on a toujours Marie dans notre histoire qu'on a gardé tous les prophètes mais bon c'est quand même compliqué et puis il y a l'attitude aussi des musulmans dans le monde qui n'arrange rien parce que bon il faut voir que chaque fois qu'il y a un musulman qui fait sauter une tour à New York on le paye cher quand même donc tout ça tout ça doit essayer d'être estompé par nos attitudes nous ici et donc ce petit frère il est parti faire son pèlerinage il est récemment converti mais bon il est parti faire son pèlerinage on l'a suivi pas à pas pendant tout le temps où il était là-bas parce qu'on pensait à lui on était derrière lui là où on était passé il y est passé et on savait tout bon on savait tout de lui et puis donc il était parti il était parti de chez sa maman avec c'était un peu frais pour pas dire froid mais enfin bon il y avait eu il y avait eu 2-3 mots qui étaient quand même bon c'était pas facile il est parti un peu coeur lourd et puis alors sa maman pour lui c'est quelque chose d'important en plus vraiment plus que la normale et puis voilà que quand il est rentré il avait donné de ses nouvelles et tout puis elle lui a demandé tu rentres quand voilà j'arrive peut-être j'aurais été arrivé à quelle heure ah ben j'arrive à telle heure et tout et il a eu la surprise de trouver sa maman et son frère qui l'attendait à l'aéroport donc vous voyez voilà il y a un pas qui a été fait bon alors maintenant bien sûr alors on a déjà eu un contact avec sa maman dans l'association et puis il faut qu'on continue il faut qu'on continue il faut qu'on rencontre les parents de tous ces gens là pour leur montrer que l'islam c'est pas ce que disent les médias ce que disent tous ces politiciens qui sont avides de pouvoir et de fric vous savez il faut pas qu'on donne il faut pas qu'on donne aux médias le 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 bâton le bâton oui le bâton pour nous frapper on leur fait gagner beaucoup d'argent chaque fois qu'on réagit regardez quand on descend dans la rue ou quand on proteste violemment quand on va mettre le feu quelque part qu'est-ce qui se produit derrière ils se disent regardez vous voyez comment ils sont ils sont comme on vous a dit alors qu'au contraire si on a deux trois communiqués officiels de gens responsables bien rédigés pas rédigés n'importe comment comme on le voit quelques fois mais bien rédigés et qui disent que ces agissements que ces paroles que ces caricatures sont indignes de la France et des français pointent à la ligne et on reste tranquillement chez nous et on fait des doigts vous savez ce que j'ai préconisé au revoir des dernières caricatures c'est comme ça ça c'est moi c'est lui dans bon c'est lui comme ça Dieu m'a inspiré de prier Dieu m'a inspiré de prier de prier beaucoup et de faire la prière sur le prophète salam salam pour monter un mur de prière entre tout ce qui se dit dans ce monde et le prophète salam salam pour que les bruits de cette société ne lui parviennent pas jusque là voilà incha'Allah pour j'aurais honte j'aurais honte de notre population j'aurais honte que le prophète salam 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 voit et entend ce qui se dit ce qui se fait et la mauvaise façon que nous avons d'y répondre parce que nous ne sommes pas à la hauteur quand nous devons y répondre on a encore beaucoup de travail à faire il me reste 5 minutes pour conclure donc vous avez compris je vous ai cité seulement quelques-unes de ces femmes elles ont toutes participé activement à la Dawa dès les premières heures de la révélation tant à l'année qu'à Medine de nombreuses conversions leur sont imputables bon on a parlé de Omar mais beaucoup ralides aussi ralides du Walid etc beaucoup beaucoup d'autres se sont convertis par des femmes par des femmes d'autres qui ont convaincu comme des hommes faisant preuve d'une grande rameau d'ailleurs parce que c'est pas dit pour une femme on se battait pas avec une épée ou avec un joujou c'était c'était des armes dont la lame était au moins longue comme ça qui était très lourde et donc il fallait avoir et comme elles travaillaient dur elles avaient la force à comment donc c'était des femmes qui faisaient preuve de courage de renoncement d'effacement vous savez elles étaient très discrètes en même temps quand on avait besoin d'elles quelque part elles étaient présentes mais quand leur action était terminée elles rentraient chez elles et elles restaient très discrètes il y en avait une dont je ne vous ai pas raconté en parlant justement des rapports des femmes avec les hommes il y avait une femme qui venait tous les vendredis à la sortie de la jumeur elle préparait un plat qu'elle distribuait à tous les compagnons quand ils sortaient de la mosquée après la prière du vendredi enfin revient comme ça l'histoire qui me revient bon donc il y en a qui ont fait preuve d'assiduité dans l'apprentissage des enseignements du prophète salua salem de ses épouses il ne faut pas oublier que les épouses du prophète en particulier Aïcha Afsa Moussalama etc ont été très très impliquées dans l'enseignement Aïcha enseignait alors regardez encore là elle enseignait aux femmes aux enfants et aux hommes alors comme elle était épouse du prophète salua salem mère des croyants quand le coran a été révélé quand le verset du voile pardon a été révélé elle enseignait de derrière un rideau c'est à dire que les hommes se tenaient derrière leur rideau pour ne pas la voir à cette époque là les femmes du prophète salua salem se voilaient complètement de manière qu'aucun homme ne puisse les voir en ce sens qu'aucun ne devait succomber béatement devant l'une ou l'autre de ces femmes il y avait quelques-unes qui étaient belles d'après ce qu'on nous rapporte et donc elles se couvraient complètement ceci étant on nous rappelle alors ça c'est important on nous rappelle que le coran le dit clairement que les épouses du prophète salua salem sont des femmes exceptionnelles à elles la double récompense pour leurs actions mais la double punition en cas de turpitude bien sûr elles n'ont connu aucune turpitude de ces femmes mais en tout cas le coran dit la double récompense pour les mères des croyants c'est le coran qui les a distinguées comme mères des croyants et elles ne pouvaient pas se remarier après la disparition du prophète salua salem il y en avait il y en avait qui étaient au coran donc elles ne se sont pas mariées par contre le coran dit clairement que vous n'êtes pas comme les femmes du commun vous n'êtes pas comme les autres femmes ce qui veut dire que vous avez un rang particulier que c'est ce rang là qui fait que vous devez vous dissimuler davantage au regard que vous devez vous voiler complètement alors que pour les autres femmes le prophète salua salem a dit le visage est libre libre donc bon je vous en dirai pas plus tout le monde a compris bon mais parmi parmi les épouses il y avait une salama par exemple qui a joué un rôle à côté du prophète qui était important par exemple lors de Odélia quand le prophète salua salem avait projeté de faire une homra ils sont partis tous alors avec un animal à sacrifier etc et puis premièrement la chamelle s'est arrêtée la chamelle du prophète salua salem s'est arrêtée elle a refusé d'aller plus loin puis les coréiches sont venus leur dire on ne vous permet pas d'entrer maintenant à l'avec et donc bon il n'y a eu pas l'arbre on imagine sous l'arbre il n'y a eu pas l'arbre et puis finalement il y a eu un traité qui a été signé au terme duquel il pourrait y retourner l'année suivante et à ce moment là les gens de coréiches avaient promis de libérer complètement la ville de vider la ville de leur présence pour que les autres les jugements puissent venir faire leur pèlerinage enfin leur homra et qui fut dit fut fait mais ceci étant les compagnons n'étaient pas contents de cet accord parce que le prophète Salih Wasallem avait dû supprimer des petites mentions auxquelles il tenait beaucoup comme quoi il était le prophète de l'islam l'envoyé de Dieu etc il avait renoncé à ça pour justement pour temporiser pour permettre un accord pour permettre un apaisement dans cette région du monde et bien lui en a pris mais les compagnons n'étaient pas très d'accord ils ont un peu rechigné pour repartir alors il est rentré dans la tente où il y avait son épouse enfin une de ses épouses Oum Salama il lui a dit alors tu vois ils ne veulent pas suivre qu'est-ce qu'on fait là je suis ennuyée je suis ennuyée et alors Oum Salama lui a proposé lui a suggéré elle lui a dit écoute sacrifie l'animal que tu as amené ici sur place coupe-toi une mèche de cheveux comme si tu avais fait l'ombre Nia l'attention l'attention et puis remonte sur ta chapelle et reprend la route de Médine qui fut dit fut fait et les compagnons suivis et puis en cours de route il y a un verset qui leur a annoncé que la victoire était pour bientôt et donc ils sont revenus finalement joignés donc on voit que le prophète demandait conseil à ces femmes et les écoutaient car elles avaient bon il est évident que les hommes ont un savoir sur certains domaines mais que les femmes possèdent un savoir que les hommes n'ont pas dans certains domaines dans certains secteurs ils ne savent pas certaines choses donc je ne dirais pas que là pour ce qui était de la situation c'était bien mais d'une façon générale les hommes ont besoin de savoir des femmes pour certaines choses parce que ça ne manque pas donc on va terminer dans les recueils du Haddis nous constatons qu'un grand nombre de femmes parmi ces premières musulmanes ont rapporté de nombreuses paroles du prophète des actions enfin bon et comme je l'ai dit tout à l'heure certaines ont été à l'origine de la révélation de certains versets quelques exemples en vrac les règles du mariage les règles de la cohabitation dans le couple l'obligation d'entretien de l'époux les règles du divorce tout ça est venu à l'occasion de circonstances la garde des enfants un jour une femme était séparée d'un mari et on voulait lui enlever son enfant elle a télévoi le prophète et il lui a dit la garde de ton enfant te revient c'est à dire que la garde de l'enfant lui revenait tant qu'elle était une femme de bon comportement qu'elle était une bonne musulmane et qu'il n'y avait rien de référencié donc voilà les choses et puis bon plein d'autres choses j'ai 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 passé plus de temps à sélectionner les compagnons qu'à régler cette question ben oui parce que j'étais triste quand même alors la question le délai de viduité le délai de viduité l'héritage l'usage du tayamoun c'est Aïcha qui on voit l'usage du tayamoun quand on n'a pas d'eau pour faire ses puis à la suite des questions les devoirs des femmes à l'égard des maris et des maris à l'égard de leurs épouses et là souvent les diger dans les deux sens dès qu'elles embrassaient l'islam elles essayaient de s'appliquer et donc nous en tant que musulmans musulmanes on doit apprendre notre religion on doit lire tout ce qui est relatif les enseignements du prophète et le coran et on doit mettre en application au fur et à mesure qu'on apprend un nouveau un nouveau verset du coran on doit le mettre en pratique et c'est comme ça seulement l'islam est venu pour réformer cette société n'est-ce pas et il y est si bien parvenu qu'un jour on voit un homme je ne suis pas venu pour parler des compagnons mais j'en parle quand même un compagnon qui avait été un ancien 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 sorti de chez lui les autres compagnons l'ont vu arriver il était sapé comme un roi alors les compagnons lui ont dit bon à tel tu vas demander la main d'une femme et il a dit non non mais j'aime que ma femme soit bien parée bien habillée bien coquette pour moi et je me dois en retour de faire l'effort d'être bien habillée pour elle pour lui plaire pour la satisfaire et alors moi ça me mène à quelque chose ça me mène à quelque chose les soeurs les tabliers mouillés les sales quand le mari arrive de travailler ça me reporte aussi à quelque chose le mari effondré dans le fauteuil écrasé dans un espèce de pyjama qui a plus de couleur qui a plus de forme et qui peut mettre des grandes soeurs mal à l'aise parfois m'est arrivée me trouver dans des maisons où vraiment la tenue du maître de maison me mettait mal à l'aise et bien non pas de négligence vraiment je t'assure vraiment et bien non l'islam nous commande d'avoir une attitude de dignité d'être propre d'être soigné quand vous activez quand vous accueillez vos maris à la fin de la journée je sais que vous êtes fatigué les enfants vous ont vous ont épuisé mais ne lui sautez pas de surprise en tout au fil ça fait telle chose laissez-le d'abord récupérer se reposer puis vous faites retomber un peu la marmite et puis vous allez pouvoir en parler tranquillement voilà parce qu'autrement ça fait un sujet de dispute donc toutes ces femmes elles ont occupé une place de premier rang à côté des compagnons j'ai bien dit une place de premier rang à côté des compagnons elles n'ont pas été tenues à l'écart elles n'ont pas été tenues pour rien plusieurs de ces femmes alors il y a des compagnons aussi qui se sont vues promettre le paradis enfin annoncer toutes ces compagnons mais plusieurs de ces femmes se sont vues promettre annoncer qu'elles iraient au paradis inchallah puisse Dieu nous guider nous faire agir afin de rencontrer les actions qui nous conduiraient au paradis inchallah et d'être des femmes dignes des enseignements de Dieu et du prophète c'est l'encélème dans laquelle vous ferez ça moi